3, 2, 1, let's ! Bonjour, toi ? Oui, toi ? Toi qui es dehors en train de profiter de la fête du cinéma plutôt que d'être assis dans ton canapé à regarder un gros blockbuster avec Chris Pratt, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de juin, que dois-tu absolument voir dans les salles ? C'est... Petite maman. Parce que je me fais déjà assez lyncher, donc... Petite maman. Le mois de juin fut clairement marqué par de nombreuses sorties. Des sorties importantes, parfois attendues depuis plusieurs mois par des spectateurs avides de 7e art, mais surtout, d'émotions. Et clairement de l'émotion, on en a eu à la pelle tout du long d'un premier mois d'été particulièrement riche et satisfaisant dans son genre. Mais de mon côté, c'est un petit voyage très simple, offert par une grande cinéaste française qui m'a totalement conquis en ce mois de juin. Une cinéaste de talent auréolée à travers le monde, la grande Céline Sciamma, qui nous offre au travers de son nouveau film un voyage tendre en enfance, le temps d'une épopée particulièrement belle qui réussit à nous transporter de bout en bout d'un métrage émouvant, poétique et surtout fantastique. Fantastique tout autant dans sa manière de construire son scénario que dans la manière avec laquelle la cinéaste qui est aux commandes construit sa mise en scène. Bien plus encore que de savoir jouer avec un scénario alliant habilement une certaine forme de finesse, en même temps qu'une innocence évidente, la cinéaste française parvient à mettre en forme un récit délicat, alliage quasi évident de l'enfance et de l'adulte, réunis dans une seule oeuvre explorant à la fois le besoin de reconnaissance d'une fille par rapport à sa mère et l'incompréhension d'une mère face à sa fille. Dans ce mélange subtil mais évocateur, la cinéaste parvient à développer une galerie de personnages simple mais particulièrement juste qui résonne comme l'évidente finesse d'une poésie dont elle reste maîtresse, car rappelons-le, bien au-delà de la grande metteur en scène de portraits de la jeune fille en feu, il reste également l'auteur de Tomboy et La naissance des pieuvres. C'est cette grande cinéaste qui brille au sein de cette oeuvre, notamment par une mise en scène qu'elle met parfaitement en relief. Une mise en scène délicate et émouvante qui parvient avec une retenue folle à être à la fois le portrait magnifique et sincère d'une jeune fille découvrant la base même de sa mère mais en même temps, une formidable ode à l'innocence et l'émancipation du monde des adultes, le temps d'une épopée résonnant comme un magnifique portrait de fille et de femme. Salluant également par la même la performance folle des deux sœurs Sans, Joséphine et Gabrielle, toutes deux magnifiques dans les deux rôles principaux d'un métrage qu'elles habitent totalement, par des performances confirmant de manière totale le talent rare de Céline Sciamma pour la direction d'acteur jeune et montrant également par la même son ingéniosité folle, consistant à jouer avec une spontanéité qui se ressent à chaque seconde et qui rend l'œuvre aussi belle que douce. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Petite Maman. C'est une œuvre belle, douce, simple, émouvante, touchante, courte qui plus est, mais surtout portée par deux jeunes actrices absolument talentueuses et prometteuses et surtout par une grande metteur en scène qui comprend les enfants mais surtout qui comprend les adultes qui vont les suivre. Sous-titrage ST' 501